Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc une séance et bien qui valide la configuration que nous avons hier puisque hier je vous disais ici qu'en venant tester ici cette zone de support et bien il y avait un risque d'une possible phase de consolidation et bien on a totalement validé cette configuration aujourd'hui puisqu'après une ouverture donc sur un petit gap baissier et bien le CAC 40 a dans un premier temps validé ici un support des 4980 points. On est revenu chercher ici l'ancienne zone de support qui a agi comme résistance et puis l'enfoncement ici de la zone des 4980 a totalement validé le début de cette phase de consolidation. Le CAC 40 est venu tester ici le retracement à 23,6% de Fibonacci 4959.06 pour finalement clôturer juste au-dessus de ce niveau à 4961.64. Le CAC 40 perd 0,48% par rapport au cours de la séance précédente. Donc il s'agit effectivement d'un signal de consolidation sorti ici de la dynamique par rupture du support oblique qui définissait le trend. Certes on ne casse pas le retracement à 23,6% de Fibonacci en clôture mais l'alerte est sérieuse on a au moins un signal de sortie de la dynamique. Du point de vue des indicateurs techniques nous sommes dans une configuration ici où le MACD valide ici cette phase de consolidation par une évolution forte ici est baissière. Le RSI marque le pas aussi en sortant de sa dynamique. Nous avions ici une dynamique haussière ici de l'évolution moyen long terme sur cet indicateur. On sort ici de cette dynamique donc on a bien un signal de consolidation. Les volumes sont supérieurs à la moyenne sur cette phase ce qui valide là aussi la mise en place d'un possible mouvement ici de retournement. Alors cette configuration elle est très simple même si on n'a pas un mouvement baissier qui accélère et qui se met en place on a préservé ici une zone de retracement. On s'est placé sous la zone des 4980 points qui étaient précédemment support et même pour la séance d'hier et bien on est vraiment ici dans une petite phase de retournement mais qui ne remet pas en cause l'intégralité ici de cette dynamique haussière. Alors avant d'aller plus loin je vous propose une vue sur le CAC 40 en hebdomadaire. Nous sommes vendredi voilà on entretient malgré tout une dynamique haussière puisque sur cette configuration ce que l'on peut remarquer c'est que nous avons toujours ici un nouveau point haut et un point bas supérieur ici à la bougie précédente ce qui valide la poursuite du mouvement haussier. Toutefois la semaine dernière j'attirais votre attention sur le fait que nous avions ici un test de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a continué sur ce test, on est venu ici attraper la zone des 5552 mais il semblerait que cette moyenne mobile agisse encore en tant que résistance sur l'hebdomadaire ici c'est encore assez net. Donc attention ici à un risque de retour suite à cette impulsion un retour ici sur la zone des 4880 puis des niveaux inférieurs pourrait justement aller dans le sens-ci d'une impulsion baissière, retour sur les moyennes avec poursuite du mouvement baissier. Donc c'est ce qu'il faudra surveiller les prochains jours voire les prochaines semaines. Du point de vue des indicateurs techniques nous avons ici une configuration qui reste haussière. On a donc un MACD qui continue ici à évoluer à la hausse, le RSI est neutre, on est toujours sur une petite trajectoire de sortie ici de la zone proche sur vente. Donc on est toujours sur une dynamique qui est confirmée en fait par les bougies. Donc la loi de dos ici reste préservée et donc on est toujours dans une dynamique haussière. Mais le fait ici que l'on échoue sur la moyenne mobile 20 exponentielle et sur la zone majeure des 5052 points d'un point de vue hebdomadaire nous montre qu'on n'est pas encore sur un signal de retournement majeur de la dynamique suite à l'impulsion que nous avons eu ici depuis la fin de l'année dernière. Donc par contre si l'écho arrive à retrouver ici un dépassement de la zone des 5052 points, on est toujours dans une dynamique haussière avec des points hauts et des points bas supérieurs à la bougie précédente depuis ce fameux point bas ici d'entre les fêtes, et bien on préserve mais attention au risque ici de retournement. D'un point de vue hebdomadaire le retournement serait validé sous 4880 points qui est le point bas de la bougie de la semaine précédente. Alors revenons maintenant à la configuration journalière. Et bien le niveau à surveiller ce sera de cette zone là. On a une zone de 20 points 4960-4980 qui sera une zone de neutralisation de la dynamique courte et court terme. Tant que l'on sera entre les deux, on sera certes sur une cassure avérée ici de la zone des 4980 points, mais sur un retracement de Fibonacci à 23,6% qui résiste et qui donc laisse la porte ouverte à phase de temporisation horizontale et poursuite du mouvement ici au-delà donc des 5080 points. Par contre si les cours cassent ici cette zone de retracement, l'objectif c'est retracement suivant. Le retracement suivant il se situe ici, 4881 points, proche donc de la zone majeure ici des 4880 points, si on a une rupture ici avérée de cette zone, hormis ici la zone de support naturelle qui sera donnée par la moyenne mobile 20 exponentielle, l'objectif sera un retour ici sur la zone des 4880 points. Si par contre les zones repassent au-delà des 4980 points, là on sera sur un signal ici de dynamique, petite phase de consolidation qui n'excède pas le retracement à 23,6%, retour dans cette zone qui appellerait plutôt une poursuite du mouvement haussier qui ne sera validée que sur rupture ici des 5082 points. Donc tout se jouera ici en fonction de la sortie de cette petite zone de range 4960-4980 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Alors du point de vue des statistiques, nous avons une probabilité qui s'est bien réorientée à la hausse, on était en baisse, c'était assez fort d'ailleurs hier, on a bien eu ici le mouvement baissier par rapport au niveau d'ouverture. On repasse à la hausse pour la séance suivante avec une conviction qui est assez intéressante, en tout cas pour la prochaine journée, c'est assez moyen pour la prochaine journée, et ça semble se confirmer sur les jours suivants puisque la probabilité reste haussière à 5 jours sur l'évolution du CAC 40, je le rappelle toujours à partir du niveau d'ouverture de lundi. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse du vendredi. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada